salut aujourd'hui je suis parti avec la voiture bien chargé je pars direction le kéra je vais essayer de faire plusieurs calls et j'espère passer au moins un call à 3000 je me suis amusé à faire un petit système de bivouac à l'arrière de la voiture quand je serai arrivé je vous en parlerai mieux on se retrouve dans trois heures et je vous présente un peu tout ça tada qu'est ce qu'on a ici on a une petite banquette avec un coudoir ici dessous trois rangements donc là à faire de vélo outils d'entretien réparation au cas où de quoi faire à manger de la nourriture et les fringues et des affaires de toilettes là va tout au fond le bidon de 10 litres est très important le coeur de la maison le vélo le vélo qui est calé au niveau de la fourche avec une petite béquille que j'ai fait comme ça je peux enficher l'axe dedans on cale la roue contre et à partir de là franchement je trouve qu'on est vraiment pas mal et là d'ailleurs pour donner les détails ça fait une une banquette de 120 et après quand je déplie ça fait 190 par 60 qu'est ce que c'est que tout ça oh je crois qu'il va y avoir des bonnes choses là on va se régaler on se prépare pour demain on étudie la carte on étudie la nutrition on étudie auprès du maître bon les amis il est huit heures on est parti direction la pointe de la somme que j'ai fait qu'il y aurait potentiellement de la neige encore sur le col en tout cas sur les cols de l'autre côté il y en a j'ai de la neige j'espère que je vais quand même pouvoir l'atteindre parce que j'aimerais bien symboliquement atteindre le sommet on va voir je passe quand même une seconde le vélo pour vous montrer ça ce genre de petit passage là et tout ce qui se passe en fond je suis au belvédère de la mourière à 2324 mètres exactement j'étais là bas en bas il ya une heure 40 et là si je me trompe pas la pointe de la somme que je veux atteindre c'est là haut donc j'ai fait la moitié du dénivelé par contre un peu moins de la moitié du chemin donc on va continuer tranquillement comme ça en tout cas j'apporte ma pierre en posant mon caillou j'ai fait tomber ceux des autres je vais quand même en remonter un peu voilà bientôt qui se casse la gueule je commence doucement à comprendre le principe des kern parce que quand on arrive dans l'herbe à vaches et capuche chemin tu es content de voir des petites pointes comme là haut qui t'indique la marche suivre ça va faire un côté un peu freeride ça sympa envoyer doucement on va y arriver une fois là haut je vous raconterai une petite anecdote qui compte par rapport à cet effort que je fais aujourd'hui alors là je suis un peu en train de me tanquer normalement le passage était plus bas c'est pas grave demi-tour ce genre de mouvement c'est tellement émouvant je préfère même ce moment là je suis tombé sur ces animaux sauvages à faire un passage sur le vélo j'arrive de là donc là j'ai marché en travers pendant un moment et donc là je quitte cette zone et je monte là monter là tout droit ensuite on tire la crête et le sommet doit être là haut ça y est le coup de cul est passé maintenant direction le pic là où je suis trop bien je suis chaud chaud patate on arrive les gars on s'arrête plus on est fort la tête elle est déterminée et le corps il suit par là où que ça se passe les éboulements impressionnant et conséquent se succèdent depuis le 14 août 2016 sur le versant nord de la pointe de la somme le sommet même est concerné se trouve particulièrement fragilisé des chutes importantes sont prévisibles dans les jours et les mois à venir ok on y va on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là quand même du coup encore putain le mur oh oui yes 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 putain ça c'est fait oh 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 premier sommet 3000 à vélo mais regardez moi ça c'est là qu'il faut se méfier ils disent on voit que ça c'est pété la gueule là tout le long là faut surtout pas long j'ai le bord là Voilà, voilà ! Et ça, c'est le démarrage que Fatskadi l'a fait. Bon, maintenant qu'on est posé. Qu'on s'est calmé et qu'on a repris un peu son souffle, je vais vous expliquer pourquoi c'était important au fond de moi, finalement, de valider un col à 3000, psychologiquement. Déjà, il faut savoir que ça ne fait pas hyper longtemps que je fais du vélo sérieusement, ça fait deux ans et demi. J'essaye de pratiquer tous les week-ends, mais ce n'est pas toujours évident. Par contre, il y a maintenant 4 ans, j'ai eu un accident de travail qui a été assez costaud. Je travaillais à l'époque dans le monde agricole et je me suis pris beaucoup de coups par des animaux dans le monde agricole. Il y en a qui sont restés, mais il y en a un qui est resté plus fort que les autres. J'ai un brutard, un jeune taureau, si vous voulez, qui m'a frappé avec sa patte. Peut-être que je vous en mettrai un pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble, mais un coup de patte d'une vache, d'un taureau comme ça fait en arrière et en extension de course, c'est très violent. Ça peut vous fracturer un tibia direct. Et il y a eu un jour où moi j'ai pris un coup qui a été beaucoup plus violent que les autres. Et en fait, il est passé à côté de moi, j'ai voulu essayer de le bouger un peu. Je suis passé trop près de lui, c'est ma faute, clairement de ma faute. Et il m'a frappé à l'intérieur du genou, là. Mais quand je dis frappé, c'est que la douleur a été tellement intense que sur le coup, je ne savais plus ce qui se passait. Je ne sentais plus vraiment de qui, de quoi, de qu'est-ce. Et je suis sorti du camion à quatre pattes en tremblant de tout mon corps. Et en fait, j'étais jeune à ce moment-là et puis je ne me suis pas soigné. Je n'ai pas... Ça y est, ça se rafraîchit. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus froid que ça, quand même, à 3000. Et donc, pour revenir à l'histoire, après m'être pris le coup, de toute façon, dans les jours qui ont suivi, j'ai fait attention à ma façon de marcher. Mais j'ai continué à travailler. Et en fait, quelques temps après, quand j'ai vu mon ostéo, elle m'a dit « Mais votre genou en soi, ça va. » Ce qui se passe, c'est que le taureau a tapé tellement fort qu'il vous a déboîté le bassin. Et donc, elle me l'a remis, sauf que mon bassin n'a plus jamais tenu. À chaque fois qu'elle l'a remis en place, il a claqué dans les heures qui suivaient, voire les deux jours qui suivaient. Et donc, je travaille maintenant tous les jours avec un bassin déboîté. Je fais du vélo tous les jours avec un bassin déboîté. Il y en a d'autres qui le font. Et moi, en l'occurrence, vu que c'est venu de ce coup, cette douleur est toujours plus ou moins restée avec moi. Et si je fais attention, si je fais du sport de façon intelligente, ça va. Mais dès le moment que je vais commencer à passer un peu mes limites, dès le moment que je vais vouloir aller plus loin, faire un col plus haut, ou dès le moment que je vais prendre un mauvais appui, d'un coup, il peut revenir et ça peut faire mal. Et donc, j'avais très peur que ça réarrive encore aujourd'hui. Et concrètement, quand ça arrive, tu la gères, la douleur, mais ça reste compliqué. Et le week-end dernier, pour voir un peu si je vais être capable de passer un 3000, j'ai décidé d'enchaîner deux cols en Ardèche assez importants. Deux cols qui sont d'ailleurs en vidéo. Un à 900 mètres de dénivelé. Et derrière, j'en ai enchaîné un à 1000. Et vers la fin du deuxième col, mon genou est arrivé. Il a commencé à me parler. C'est des douleurs qui sont supportables, pour ceux qui supportent la douleur. Puis il faut savoir l'écouter aussi, parce qu'il y a des douleurs qui t'alertent plus ou moins sur le danger. Là, je savais que c'était une douleur habituelle, que j'allais faire avec et que c'était pas grave. Néanmoins, j'ai dû finir ma dernière demi-heure de portage à la montée et à la descente, parce que c'était de l'escalade et de la désescalade avec le genou qui faisait mal. Et pendant les trois jours qui ont suivi, j'ai mal dormi la nuit parce que mon genou m'a réveillé, il me gênait. Et là, du coup, j'ai attaqué mon col. En faisant attention à ma façon de marcher. Ça peut paraître bête, mais il y a quelqu'un qui me motive énormément, moi, pour avancer dans la vie, dans le sport, mais en règle générale, pour passer des caps, des moments compliqués, et puis aussi faire des belles choses. C'est Mike Horn. Alors, ça peut paraître très rigolo de dire ça, mais c'est quelqu'un qui véhicule énormément de belles choses. C'est quelqu'un qui a ramassé beaucoup de coups et ça ne l'empêche pas de se relever, de continuer. Lui, il fait des sommets à 8000. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais voilà. Et donc, c'est un exemple extraordinaire. Et même si jamais, aucunement, je voudrais être l'ombre de ce qu'il fait, quand on voit ce qu'on peut être capable de faire avec de la volonté, on se dit que, ben, voilà, ce n'est pas une petite histoire de bassin et de genou qui doivent excuser quoi que ce soit. Il y a trop de personnes autour de moi qui se donnent des fois des excuses pour rien. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on se gâche la vie. Et pour citer un peu Mike Horn, eh ben, la vie, c'est que 30 000 jours. Et ce serait trop dommage de gâcher un seul de ces jours-là. Et puis, voilà, quand on est dans des efforts difficiles comme ça, il faut se dire aussi, tout simplement un pas après l'autre. Comme sur la fin, là, de cette montée, je suis arrivé un peu plus bas à un replat. J'ai cru que le sommet était là. En montant ce sommet, je me suis rendu compte que je n'y étais pas encore. Que le vrai sommet était encore derrière. Et en arrivant à ce sommet encore derrière, je me suis rendu compte que je n'y étais pas encore. Et là, j'ai vu la pointe de la somme qui était ici. Et quand tu arrives dans ces moments-là, là, tu commences quand même à te dire « Ouah, ça fait long, ça tire et tout. » Et dans ta tête, tu te dis « Un pas après l'autre. » Tout simplement. Et tu te concentres sur ton pas. Puis sur l'autre. Et vu que le genou est là, tu fais attention. Tu fais des appuis propres. Et de la même façon aussi, si on se dit « Je vais avoir mal au genou. » « Je vais avoir un problème. » L'altitude me gêne pour respirer. Forcément, derrière, ça va coincer. Moi, là, il y a eu deux, trois passages dans la montée où, justement, j'ai senti mon genou qui a commencé un peu à me parler. Et je me suis dit « T'as passé un cap. Le genou, il est fort. » « On va marcher convenablement. » « On va faire attention. » « Et tout va bien se passer. » « Et mon genou va très bien. » Et petit à petit, la sensation repartait. Là, sur la fin, quand même, sur la toute fin du col, elle était un peu avec moi. Mais c'était vraiment très peu par rapport à ce que j'ai pu avoir. On verra comment ça évolue pour les jours à venir. Parce que maintenant que je suis ici, là, maintenant que je suis par là, je compte bien quand même découvrir d'autres descentes. C'est quand même magnifique. Allez, on s'est préparés. Prêts à descendre. Pour revenir rapidement sur cette histoire de genou, si je raconte ça, c'est pas pour se plaindre ou autre ou je ne sais quoi. C'est juste que j'ai fait partie pendant longtemps de ceux qui disaient « Je ne peux pas faire ci ou ça parce qu'il y a mon genou. » où je me donnais la flemme à moi-même. Je me disais « Ouais, tu ne vas pas aller faire du sport parce que ton genou. » Alors qu'en fait, au final, il y a des milliers et des milliers de gens qui sont dans cette même situation. et c'est aussi ce qui apprend à évoluer, à mûrir dans le sport parce que du coup, on commence à connaître un peu son corps, ses faiblesses, et puis on commence du coup à faire un peu attention à soi et à s'écouter, à écouter chaque signe qu'il nous donne. Voilà. Donc, j'en connais un autre avec qui je fais du vélo, qui a des problèmes de genou. Donc, c'est pareil. Si j'ai fait ce 3000 là, il peut faire ce 3000 là en s'entraînant un peu et puis en écoutant son corps avant pour être sûr quand même qu'il se sente capable de le passer. Voilà. Je suis dans un environnement vraiment nouveau avec un type de cailloux que je ne connaissais que au bruit des dérapages d'Alexis. Donc, à partir de là, il va falloir qu'on se méfie énormément. Et alors absolument éviter de couper un flanc de pneu, parce que ma cartouche, elle est en bas. Les pneus retiennent hyper bien. Par contre, je suis à la limite renversement là. C'est bizarre, ces petits graviers, parce qu'il y a quand même du grip dedans. Mais je n'ose pas trop me fier. Je suis à la limite. Je suis attaqué à descendre le mur. Là, je vous jure qu'il y a un mur. Je suis dérapé comme un cochon, mais c'est passé. On y se trouve. Ah, je suis descendu trop bas, le chemin il était au-dessus, je me disais que c'est raide, j'ai pas osé y aller, mais il y avait vraiment le grip, hein, j'ai pas osé y aller, oh, elle est passée, j'en reviens pas, là il y a eu quelques enchaînements, c'est con où je filmais pas. Oh, il y a des très très beaux passages là. J'en reviens pas de m'avoir posé là, moi, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai mis là, on va rester concentré, on parle après, là j'ai mis la super énergie là, mode super tech enclenché. nos stern très haut, trop haut, pas utile d'aller se renverser pour un stern, on garde l'équilibre, haut, on se replace, et on y va. Hop, on se replace en haut stern, pareil, 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 pareil. ça glit, ça glit, ça glit, ça glit, ça glit. ça glit, ça glit, ça glit. là c'est pas bien, je coupe un peu, on ne dérape pas, on dérape après par contre. je respire pas assez, j'ai un point de côté moi. Allez. raté, échec. voilà, voilà, ça c'est fait. et voilà, incroyable. je suis drôlement content, les amis, parce que, il y avait quand même un sommet à 3000, il y avait 4h30 de marche, donc là, ça fait un moment que je suis parti déjà, une heure de descente non-stop, et il y avait vraiment moyen, pareil, il y avait une crevaison, problème de vélo, et ça s'est bien passé. alors, je suis content, on va aller boire une bière, vraiment. je suis content, on va aller boire.